Les étudiants de l'ENSM préparent leur gala 1991. Après plusieurs années d'interruption, ils ont entrepris non sans mal de relancer cette grande soirée annuelle qui compte dans le prestige d'une école. Le rendez-vous est fixé à la Beaujoire, samedi prochain, 20h. Nous avons préparé un spectacle de qualité, en tout cas nous l'espérons, avec le Golden Gate Quartet, et Jean-Marie Bigard, un orchestre de 20 musiciens, Tony Brahms, et puis 5 ou 6 petits groupes nantais qui vont jouer dans les différentes hautes salles de la Beaujoire. Ce qu'on veut montrer, c'est la joie de vivre des étudiants de l'ENSM à travers ce gala, et surtout faire profiter des efforts qu'on a fait depuis un an à tous les gens de Nantes. Message bien reçu lors de l'intercours ce matin, mais au fait, l'ENSM, cette grande école d'ingénieurs, où en est-elle ? Petite visite guidée. Commençons par le bâtiment le plus facilement reconnaissable, le fameux bassin de Carène, sans doute l'une des spécialités les plus connues de l'école au plan national. Ici, on sait reproduire les mouvements de la houle, et à partir de là, analyser les comportements en mer, de navires, de sous-marins ou de plateformes pétrolières. Un outil utile à la formation des étudiants et qui trouve également de nombreuses applications industrielles. Plus récent, ce vélocimètre à rayons laser. Il permet de mesurer les vitesses d'écoulement de l'eau le long de la coque de navire, ou bien sa carte de sillage. La vitesse se mesure sans la moindre perturbation, au point de rencontre des faisceaux laser, tout simplement génial. R2-XS. Ce joli nom de baptême est celui de ce robot prototype de toute dernière génération, conçu et élaboré à l'ENSM. Son papa, Patrick Chegnail, est à la fois chercheur et enseignant à l'école. Caractéristique de l'engin, il est constitué de matériaux très allégés. But de la recherche, éliminer sa flexibilité pour le rendre rigide, donc manipulable. Les applications plus directes que l'on vit, c'est les robots industriels d'une part, qui actuellement sont limités dans leur dynamique, dans leur vitesse, du fait de ces flexibilités, de ces mises en résonance. Et là, on pense qu'il y a une demande potentielle importante, parce qu'on va pouvoir faire tourner les robots beaucoup plus vite. Autour du berceau de grands groupes européens suivent de très près l'évolution de ce prototype. Il trouvera également des applications dans le domaine spatial. L'avenir de l'ENSM, son directeur Pierre Voussy le voit avec optimisme. La preuve, l'école nantaise va bientôt rejoindre comme quatrième mousquetaire l'intergroupe des écoles centrales. Nous avons les quatre écoles, la prétention de réaliser sur le plan international des projets qui seront visibles en Europe, qui seront visibles dans le monde occidental et ailleurs, en particulier en matière d'échange d'étudiants. Nous voulons aussi combiner nos activités d'excellence pour les faire reconnaître en France, mais surtout dans l'Europe qui existe dès aujourd'hui et qui n'existera pas simplement qu'au 1er janvier 1993.